bonjour bon de personnes en viennent un jour à avoir envie d'écrire un livre c'est à dire laisser derrière soi une trace de son passage alors la question qui se pose c'est une question principalement méthodologique on a envie de le faire mais comment cela n'est pas forcément évident étant principalement enseignant en lettres et bien je vais faire donc cette petite vidéo de quelques minutes très rapide pour vous donner les quelques tuyaux la première chose est la question de savoir comment commencer alors pour cela je vais citer l'exemple de blesse pascal qui a écrit les pensées les pensées de blesse pascal a été faite pour être assemblée ultérieurement en une oeuvre malheureusement comme nous le savons tous blesse pascal est mort avant d'avoir pu faire cela et c'est pour cela qu'il nous a laissé ses pensées et par cela il nous a il nous a donc laissé cette méthode qui consiste à écrire au quotidien des petites réflexions qui par la suite seront assemblées alors ensuite comment assembler ses pensées et bien pour cela nous avons à notre époque un petit une petite application qui fonctionne très bien qui s'appelle novéliste cette petite application contient un tutoriel est gratuite je ne fais pas partie j'ai pas de j'ai pas de d'action chez novéliste puisqu'elle est gratuite de toute façon et elle a un bon tutoriel comme je le disais et elle permet d'écrire des petits textes des petites réflexions qui seront qui auront un titre un sous titre qui peuvent avoir à quoi qu'elle on peut donner une petite pastille de couleurs pour montrer les différents niveaux d'avancement du texte que l'on peut donc par exemple dicter à la dictée vocale ou bien écrire ou bien écrire l'avantage qu'il ya c'est qu'il ya une deuxième application qui s'appelle tts texte to speech qui perd qui veut dire qui veut qui permet de dire ou de lire un texte qui est écrit ou que nous avons écrit cela permet d'avoir un ressenti de ce que du lecteur alors bien entendu vous allez me dire que l'oral n'est pas l'écrit bien entendu mais si un texte passe bien oralement et bien cela permettra de savoir que le style est relativement fluide et en plus cela permet de se rendre compte lorsqu'il ya de la une ponctuation qui monte et manque et donc cela permet de rajouter des virgules des points etc parce que lorsque les phrases sont trop longues sans ponctuation et bien bien entendu le lecteur s'étouffe donc à la lecture et bien se rend compte que c'est trop lourd et donc ça permet d'alléger le style ce qui est bien souvent le problème de mon nombre de personnes qui veulent écrire ils trouvent bien souvent qui n'ont pas un style assez léger et bien là et donc l'outil qui permet d'améliorer cela comme je dis donc cette petite vidéo est faite pour les étudiants bien entendu en création littéraire mais également pour tous les adultes dont un bon nombre que je connais qui me pose la question qui ont envie d'écrire donc un livre donc voilà comment commencer donc deux applications noveliste qui est gratuit texte ou speech qui est gratuit quand vous écrivez votre une petite réflexion bien vous donner un titre éventuellement un sous titre puis il ya votre texte ensuite vous pouvez vous pouvez cliquer donc en sélectionnant votre texte vous que vous allez avoir copié collé ou à droite vous allez descendre et vous allez vous allez voir qu'il y aura tout sélectionné vous sélectionnez tout et un moment donné vous allez avoir texte ou speech et là vous allez lancer la lecture de votre texte pendant la lecture vous pouvez rajouter une virgule un point la ponctuation corriger les fautes si vous avez cette possibilité là cela permet donc de vous lancer noveliste permet en outre de ne pas avoir de structure à proprement parler cela vous permet de vous lancer sans savoir ce que vous allez écrire finalement sans savoir quelle structure il y aura sens de la manière qu'on ne sait pas forcément le titre que l'on va donner eh bien c'est la même chose il faut se lancer il faut commencer c'est ce que je dis toujours il faut commencer à l'aveuglette quasiment et puis après petit à petit au bout d'un certain temps eh bien vous allez voir que votre pensée va prendre forme et que vous verrez comment vous l'assemblerez mais il faut commencer vous n'êtes pas obligé de faire comme ont fait certains auteurs comme france kafka par exemple qui dit on aurait écrit son château le château très connu d'aschlosses france kafka en une seule nuit on n'est pas obligé de faire cela peu l'ont fait beaucoup procédé en écrivant des en prenant des notes et qui et notes qu'ils ont assemblé par la suite et ensuite il y a un dernier point que j'aborderai et bien ce sont ces petites vidéos que je fais en ce qui me concerne et bien ces vidéos servent bien souvent de brouillon cela me permet de fixer mon téléphone qui a basculé mais je reprendrai pas c'est bien pour montrer que ce que je fais est tout à fait spontané naturel et bien donc cela permet de fixer une réflexion donc par exemple la réflexion de création littéraire et bien la voici ce qui me permettra de la reprendre par la suite ultérieurement à l'écrit et l'intégrer quelque part dans un des nombreux de nombreuses des réflexions que j'écris régulièrement voilà je vous remercie j'espère que cette vidéo va rendre service aux personnes qui se demandent comment commencer qui n'ont pas forcément les outils je vous ai donné les outils la méthodologie vous pouvez maintenant commencer lancez vous il ne faut pas hésiter car on ne sait jamais lorsqu'on attend on attend et bien le temps passe et parfois et bien les idées passe parfois la vie passe et parfois on arrive à un point où on regrette de ne pas l'avoir fait avant je vous remercie je vous dis à bientôt j'espère que cette vidéo va vous rendre service éventuellement vous pouvez vous abonner comme on le dit toujours pour que vous ayez une petite notification sur votre téléphone lorsque je ferai une nouvelle vidéo où vous pouvez également mettre un petit pouce si vous aimez cette vidéo je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo